Des barrages flottant pour contenir l'eau et protéger les communautés riveraines menacées par les inondations. Nous sommes au Kenya. Cette technologie néerlandaise a déjà été expérimentée dans d'autres pays d'Afrique, comme le Nigeria. Frédéric Ndjougouna réside à seulement 50 mètres de la rivière Ngaré-Narok, dans la localité de Rumourouti. Si je n'avais pas eu ces barrages, les pertes auraient été importantes. J'y considérais la valeur de ma propriété, de moi-même, de mes enfants, et j'aurais subi une perte de 40 à 50 000 shillings. Si l'on considère les investissements que j'ai réalisés sur ce terrain, vous pouvez venir jeter un coup d'œil, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Ces ingénieux bâtards d'eau, appelés Slamdam, permettent de stocker l'eau qui sera ensuite utilisée pendant la saison sèche pour irriguer les champs. Lorsqu'il est temps de vider les barrages, au lieu de jeter l'eau, ils la pompent pour arroser les cultures. Les cultures poussent, prospèrent et fournissent de la nourriture. Lorsqu'ils épuisent l'eau d'un barrage, nous la posons et nous passons au barrage suivant. Frida Ndourou habite Berimérou. Cette dame a déjà fait face aux terribles inondations qui ont endeuillé le Kenya ces derniers temps. Puis elle s'est fait installer la digue flottante qui isole sa propriété de la montée du cru. J'ai reçu ce don de l'organisation néerlandaise de développement SNV après que les fortes pluies ont inondé ma maison et détruit mes biens. Depuis que j'ai reçu les digues, je suis en sécurité et ma maison n'est plus inondée. Les barrages sont fabriqués en caoutchouc résistant à la chaleur avec une capacité de 8000 litres d'eau chacun. Un slam dam est une barrière contre les inondations. Il est fabriqué en caoutchouc et sert à de nombreuses fins. Au Kenya en particulier, nous l'avons utilisé pour la gestion des inondations et nous l'utilisons aussi maintenant pour la collecte de l'eau. Derrière ces slam dam se trouve la SNV, Fondation des volontaires néerlandais contre la faim en Afrique et en Asie.